... Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Déploiement d'une force militaire régionale composée des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour traquer les groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédine, a présidé jeudi la cérémonie de signature de l'accord portant statut de la force régionale qui sera bientôt déployée pour stabiliser et imposer la paix dans cette partie du pays conformément aux résolutions de Nairobi. La signature de cet accord est intervenue au cours de l'audience qu'il a accordée aux délégués de l'EAC participant à Kinshasa aux travaux de la commission économique de cette institution régionale. En croire le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le déploiement de cette force se fera en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État de la communauté. Et justement au sujet de la signature de l'accord portant statut de la force régionale, l'acteur politique et pionnier d'élu de paix, Corneille Moulumba, rejette cette idée de déploiement à l'Est du pays de cette force car, dit-il, ce sont ces pays de l'EAC qui nous font la guerre. Il est au micro de Gésarie Tocco. Je pense que notre pays n'a jamais été aussi en danger. Je ne comprends pas comment on peut avancer sur cette voie-là. Les pays de l'EAC nous ont fait la guerre. Nous font la guerre depuis plus de 20 ans. Les pays de l'EAC ont derrière eux les Américains, les Occidentaux, les multinationales. Les pays de l'EAC n'eurent été la SADEC. Le Congo n'existerait plus aujourd'hui. D'abord, comment est-ce qu'on peut apprendre notre pays à le faire entrer dans cette structure-là, composée de nos ennemis ? Et ce pays-là, on se précipite pour signer les accords pour qu'ils soient, les deux troupes soient sur notre sol. Et nous sommes à un an pratiquement des élections. Ça veut dire qu'on va entrer dans une période de troubles. En même temps, on aura des troupes étrangères sur toute la partie, sur notre pays. Et ne perdez pas de vue que les troupes de l'EAC ont, ici, l'autre côté du fleuve, à Maloukou, côté Brazzaville, 120 km², où ils peuvent opérer à l'aise. On peut stocker des militaires, on peut stocker des armes, on peut tout faire là-bas. Et on est à trois minutes pour traverser Traké-Chassa. Donc, on a les ennemis à la porte ici, et on va les avoir dans la partie est du pays. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Pour combattre le, entre guillemets, M23 ou le Rwanda ? Non. Je pense qu'on n'a pas besoin de ces troupes étrangères. Nous devrions tous nous lever contre cela. Il faut coûte que coûte dénoncer cela, parce que notre pays est en danger. Lorsque ces troupes-là, vous aurez les troupes rwandaises, ougandaises, kenyans, plus la MONUSCO. Sachez que la base de logistique de la MONUSCO est en Ouganda. Ils auront donc et l'argent, et la logistique. Comment allons-nous faire pour récupérer cette partie du territoire ? Et pourquoi le Bonagana est toujours pris ? Pour quelles raisons on fait un lancement offensif pour récupérer le Bonagana ? Donc, madame, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment notre pays peut, à ce point, nos dirigeants peuvent, à ce point, exposer, mettre notre pilote sur la mère patrie en danger. Moi, je ne comprends pas ça. Autre chose, la récente tournée effectuée par le président national du mouvement des libérations du Congo, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, ne laisse pas indifférent. Bote Thibault Kélé, président communal MLC Gombé, qui éclaire l'opinion sur le message de paix prononcé par Jean-Pierre Bemba, en sa qualité d'unificateur. Il est au micro de Georges Libing. La tournée entamée tout récemment par le président national du mouvement des libérations du Congo, MLC, dans le Grand Équateur, dont certains l'ont qualifié de tribaliste, ne laisse pas indifférent. Bote Thibault Kélé ou Luka, président communal MLC Gombé. Ce dernier dérapplait aux uns et aux autres que le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, était plutôt porteur d'un message de paix, de réconciliation et de développement de l'espace grand. Notre combat, c'est la RDC. Le combat de Jean-Pierre Bemba, c'est la RDC. Tant que les gens vont continuer à ne pas intégrer ça, ils seront peut-être prêts à ce qu'on a. Pour raconter des histoires, vouloir créer des polémiques inutiles, le message a été clair, clairement perçu. Jean-Pierre Bemba, c'est un leader national. Il n'est pas là pour l'Équateur uniquement. D'ailleurs, quand vous regardez, et dans les nominations du parti, et dans les nominations des structures, on n'a pas que des gens qui sont d'Équateur. Bien au contraire, la majorité sont d'ailleurs parce que l'Équateur en lui-même est une minorité. C'est normal que les gens puissent douter qu'il va faire les 26 provinces, mais il va les faire. Comme les gens aussi doutaient qu'il allait faire le tour de 24 communes de Kinshasa, mais il est en train de leur donner tort parce qu'il le fait. Alors, c'est un homme de promesse. S'il dit je vais faire, il fera. Il prendra son temps, mais il va aller partout. Pas seulement dans les provinces qu'on a l'habitude de voir à la télé. Il va aller dans toutes les provinces de la RDC. La commune de la Gombe est un peu complexe parce que c'est un centre d'affaires, c'est un centre d'hôtels, c'est un centre de business, c'est un centre entre parenthèses des expatriés. Les gens aiment appeler ça la République de la Gombe. Mais moi, je suis contre cette idée-là. La commune de la Gombe a des problèmes précis comme d'autres. On a des problèmes d'eau, on a des problèmes de courant. Il y a moins de problèmes d'infrastructures qu'ailleurs, c'est vrai, mais il y a quand même des problèmes. Et quand le président va arriver, on va lui en parler. Notamment le problème du grand marché qui est aujourd'hui à l'arrêt. D'autres structures aussi qui ont des problèmes. Il va trouver ça. On a préparé le rapport et au moment de sa descente sur le terrain, il trouvera des gens qui vont lui parler de leurs problèmes au quotidien, dont ceux notamment du marché central. En société, la population quinoise vit un véritable calvaire ces derniers jours suite à la pénurie des carburants. Une situation qui n'épargne pas les écoliers qui peinent à atteindre leurs établissements scolaires. Ils arrivent pour la plupart en retard. C'est un constat établi par notre stagiaire de révérends Kim, Abishai Ngoma et Bob Nzama. La pénurie de carburants observés depuis Pays dans la ville de Kinshasa, situation qui a provoqué la rareté et l'augmentation du prix des transports, pénalise la population quinoise interrogée ce jeudi 9 septembre. En ce qui concerne les élèves, ils se voient obligés de se réveiller très tôt que d'habitude pour se rendre dans les arrêts de bus. Je voudrais que les ministres donnent l'ordre du carburant, tout ça, pour qu'on puisse arriver à temps à l'école. Parce que les voitures, il y a trop d'embouteillages, on n'arrive pas à prendre. Et le transport s'est devenu rare, on n'arrive pas à le prendre. J'aimerais que les ministres donnent tout ça pour qu'on puisse arriver à temps à l'école. L'air, quand je me réveille d'habitude, 5 heures, le transport facile, je ne me réveille pas juste à 5 heures. Je commence à me réveiller à 5 heures juste, des fois je me réveille à 5 heures 40, 30. Mais ce jour aussi, je commence à me réveiller à 5 heures juste, je dois m'appréter vite pour partir à l'arrêt. C'est pour ça que ce jour aussi, je me réveille très tard, je dois dormir aussi très tôt. Et les parents à l'air Tours évoquent les difficultés financières qu'ils rencontrent vis-à-vis de cette situation. La vie est très difficile maintenant, les gens souffrent sérieusement, surtout concernant les transports. Nous savons bien que c'est un problème qui est au niveau international, mais le problème en est que notre gouvernement doit prévenir tout bien avant, pour que les gens ne puissent pas souffrir pour arriver d'abord au travail, et puis pour aussi amener les enfants à l'école. Et c'est pour cela, le gouvernement, surtout le ministre qui est chargé des hydrocarbures, doit vraiment faire une politique vraiment préventive, pour que le pays ne puisse pas subir les pénuries en carburant. Il y a aussi les vols qui n'arrivent plus à aller dans les destinations. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Je pense que de ce côté-là, même le chef d'État doit s'impliquer, pour que le pays puisse être stable. Le gouvernement est appelé à prendre des initiatives pour la mise en œuvre d'une solution rapide, dans un bref délai. Le problème des pénuries des carburants RDC, qui constitue un véritable casse-tête pour la population congolaise en particulier, pour certains qui sont contraints de veiller dans les stations-services pour s'approvisionner en carburant et d'autres, sont obligés de marcher à pied par manque de transport, dont les tarifs ont été revus à la hausse par les transporteurs. Maître Claude Bafoix, fois interrogé à ces sujets, en donne quelques pistes de solutions. Ce dernier place également un mot au sujet du décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Niwa Peso l'a approché. La pénurie de carburants constitue un véritable casse-tête, non seulement pour les conducteurs taxi, taxi, bus ou motocyclistes, mais aussi pour les usagers. Alors, comment y faire face ? Maître Claude Bafoix, fois analyste politique, propose quelques pistes de solutions. Nous pouvons parler d'une grève des pétroliers. Les pétroliers ont fait une grève et ils ont choisi la rentrée scolaire pour perturber la vie du pauvre élève, des pauvres parents et exiger sûrement certaines choses au gouvernement afin peut-être de se procurer un peu plus de bénéfices. Alors, cette grève des pétroliers, elle a été faite vis-à-vis du gouvernement, qui est son partenaire, avec qui les pétroliers doivent se mettre toujours ensemble, parler, collaborer, pour trouver toujours des solutions, au lieu d'aller à la grève comme dans une entreprise. Eux, ils sont des commerçants. Quand ils ne travaillent pas pendant cinq jours, ils connaissent des pertes. Et parfois, les pertes des cinq jours peuvent être plus importantes que la douleur qu'ils ont imposée à la population. Parce que le peuple, il va continuer à vivre et il finira toujours par retrouver son pouvoir d'achat, sa force de pouvoir maîtriser les données. Donc, moi, je pense que, pour le moment, le gouvernement, ainsi que les opérateurs économiques, qui sont des commerçants, les pétroliers, doivent se mettre sur la même table et se regarder en face et trouver des solutions. Et lever la grève. Le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre n'a pas laissé indifférent Maître Claude Barfouafoua. Je suis très attristé. Je ne suis pas chef de l'État, mais je suis très attristé. Après avoir régné 70 ans d'Iran, 70 ans d'Iran, nous, en principe, on doit faire une très grande fête d'une grande dame qui a vu plusieurs gouvernements, qui a vu plusieurs chefs d'État s'est succédé et qui est resté sereine avec un travail de qualité. On va faire le deuil, mais ce n'est pas un deuil où on pleure, mais c'est un deuil d'exaltation, de joie. Si elle était, je ne sais pas, si elle était une fervente chrétienne dans l'Église catholique, peut-être qu'on l'aurait élevé parmi le rendre bienheureux. Merci à elle pour tout ce qu'elle a fait. Merci à elle pour son courage en tant que femme dans le monde politique et pour son modèle. Et pour les enseignants du ministère des Affaires Sociales, communément appelés éducateurs sociaux, boycott, menace, j'allais dire, de boycotter la rentrée scolaire prévue le lundi 12 septembre 2022. Ainsi, invite-t-il le gouvernement à répondre à leurs engagements, à ses engagements avant la reprise des cours. Autre détail, avec Maxime Macabou et Bob Nzamba. La rentrée scolaire au ministère des Affaires Sociales prévue pour ce 12 septembre risque de ne pas avoir lieu. Les éducateurs sociaux invitent le gouvernement à répondre à ses engagements avant la reprise des cours. Léonard Moulélé est président syndical. Un septembre mercredi de cette semaine, s'ils demandent des enseignants du ministère des Affaires Sociales, communément appelés les éducateurs sociaux, m'ont interpellé pour dire qu'ils ne vont pas reprendre l'école les lundis parce que le gouvernement ne prend pas en compte leurs primes, leurs revendications. D'où, les lundis, ils ne vont pas rentrer. Ils m'ont dit de venir informer et ils m'ont dit de venir informer au gouvernement qu'avant les lundis, le gouvernement doit faire quelque chose. C'est-à-dire que depuis 2019 jusqu'à 2020, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les enseignants du ministère des Affaires Sociales, les éducateurs sociaux, ne sont jamais payés. Ça, je parle de la prime. Par rapport au salaire de base, 85% des enseignants du ministère des Affaires Sociales sont N.P. Ils sont non payés. Ils ne sont pas payés. Mais ce sont les parents, ils ont les enfants et aussi donc préparer la rentrée scolaire pour leurs enfants. Mais comment quelqu'un qui travaille pour les comptes de l'État et quand il bénéficie des liens, est-ce que vous trouvez ça normal ? S'agissant du dernier arrêté signé par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique portant création de la commission en charge de personnes vivant avec handicap, Léonard Moulele parle de conflit, de compétences. En tout cas, je salis le VP de la fonction publique. C'est un homme qui travaille beaucoup pour les fonctionnaires. Je le salis. Et c'est dans ses attributions de prendre de l'arrêté. C'est normal. Mais, sauf que, il a pris un arrêté portant commission mix de membres qui sont allés travailler à Matadi pour créer une administration spécifique. Alors, aux affaires sociales, nous avons déjà l'administration. Créer encore autre administration, là, c'est déjà, ça devient déjà parallèle. Alors, moi, je demanderais au VP de la fonction publique qu'il associe toujours dans des commissions l'inter-syndicale et la délégation syndicale sectorielle. Parce que là, nous devrions déjà informer au VP que, mais c'est le VP aux affaires sociales, il y a déjà une administration qui existe déjà et qui s'occupe de personnes vivantes avec handicap et autres vulnérables, c'est ça. Mais, créer encore une administration, mais ça va encore coûter à l'État beaucoup d'argent. L'État, plutôt, doit donner l'argent pour le fonctionnement des vulnérables. Nous avons des services. L'État débloque les montants et il donne nos affaires sociales parce que c'est les affaires sociales qui assistent. Après l'attaque des rebelles à Defaboulongo dans la nuit de mercredi à jeudi, attaque ayant coûté la vie à ses civils, la société civile demande aux autorités militaires de se pencher sur la question de la sécurité de cette commune devenu le couloir de la mort, suivait le coordonnateur de la société civile du secteur de Rouenzori, Malek et Moulala au téléphone de notre correspondant sur place. Nous, comme nouvelle société civile du secteur de Rouenzori, nous condamnons avec la toute dernière énergie ce que l'ennemi a fait au niveau de la commune. Nous, on ne comprend pas vraiment comment l'ennemi peut commencer à s'attaquer à la population à 20h30 sans intervention pendant qu'on a une multitude de forces dans la commune. Nous pensons que c'est la défaillance des services de sécurité qui sont commis à Boulongo pour sécuriser la population. Nous pensons que les commandants en charge des opérations sont con la haine puissent voir comment travailler sur cette question et interpeller ces services là-bas puisque leur travail c'est de protéger la communauté, c'est de protéger la population et leur bien. Mais on est décis quand on continue à compter les morts de civils comme ça. On est décis vraiment. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501